Hello ! Aujourd'hui, c'est Big Eyes de Tim Burton. L'histoire de ce film est celle de Miranda Keen, qui a peint des centaines de portraits avec de grands yeux, sous le nom de son mari, Walter. Et tout cela dans une ambiance 60s. Alors ce film est clairement autobiographique. Miranda, c'est Burton, et Walter, c'est les studios. Voir Walt Disney. Ce qui est génial dans ce film, c'est qu'il sert de remise en question de Burton sur sa propre oeuvre. Et comme vous aurez pu le remarquer, il a clairement abandonné son esthétique gothique à porte de travers. Et tout cela pour montrer des images qui pètent de lumière, qui dans l'univers de Burton est symptomatique de la banlieue californienne. Et si Burton gère bien la suite de sa carrière, ce film pourrait devenir un pivot dans sa fin de mot, voire une lettre d'excuse envers ses fans déçus. De ma part, je trouve que Burton a déjà fait beaucoup mieux dans sa carrière. Mais au moins avec ce film, il repart avec de bonnes bases. Bref, pour mieux connaître Burton, il faut voir ce film. Oui, sinon, j'ai oublié de le dire, ce film est inspiré d'une histoire vraie, où Burton n'a rien à voir dedans. On notera que Amy Adams est une très bonne actrice, et que Christopher Waltz est fait pour jouer des rôles comme ça. Encore, Kristen Ritter, qui, je pense, est faite pour jouer dans un Burton. Donc ce film n'est pas un film sensationnel. Mais plutôt un jalon dans la carrière de Tim Burton. Sur ce, n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour et de regarder les films avec vos yeux. Passez du voisin. Adios, amigos.